Les forces armées de la République Démocratique du Congo condamnent, avec la toute dernière énergie, les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mwesu par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des EFARDEC à Kanyangogoui, Mwesu, Mdougoudougou et Mouchéberé dans les territoires d'Obasissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République Démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'émémie jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mwesu afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mwesu, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à la veiglette des bombes au motier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République Démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République Démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024.